Et salut à tous, c'est ItagoFed, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA. Donc petit focus sur Tutu, on a déjà fait des vidéos sur lui, mais particulièrement aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'accent sur la petite Sylvia. En vrai, il coûte plein de petites compos avec de la Lydia, Sylvia, beaucoup de Syrah aussi, et j'aime beaucoup ce qu'il joue, parce que comme tu le vois, il est quand même à 2100 points, c'est pas rien. C'est top 30, top 40 RTA, donc c'est vraiment costaud. Et il joue un petit peu ce qu'il veut en fait. Du coup, j'espère que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que tout le monde le connaît, j'ai même plus besoin de le présenter. En gros, il a beaucoup de runes, et il adore jouer des gameplays atypiques. L'idée, c'est que sortir l'adversaire de sa zone de confort lui permettra de gagner plus facilement des games, parce qu'en fait, tu vois, ils ont du mal à s'adapter à des drafts dont ils n'ont pas l'habitude de face, tu vois. C'est ce qu'il se passe ici. Non, en vrai, celle-là, je pense qu'il ne la gagne pas. En vrai, celle-là, elle est compliquée à gagner. En vrai, la vérité, le sustain ici est un peu clutch. Je pense que celle-là, par contre, il ne la gagnera pas. Il y a le glancing, en fait. En vrai de vrai, s'il avait réussi à strip ici, il aurait pu bomber, il aurait pu tuer. Là, il aurait été pas mal. J'avoue que là, le Léo contre la Sonia fait assez mal. Et du coup, là, la Syrah, je pense qu'elle va prendre des foudres. Et ouais, ça va être compliqué. Est-ce que Zeratu peut le faire ou pas ? En vrai, Zeratu a toujours le potentiel de solo. Zeratu peut très clairement le faire. Juste ici, on va perdre la Syrah. Mais elle va faire péter une bombe juste avant. Ok. Oh, ça fait des bons dégâts. Par contre, j'avoue que comme tu strip avec le Zeratu, et tu mets la Dot, tu te boostes, en fait. Et Gank, c'est un vrai counter. Là, il faut tuer. On met un HP. Oh, ça, c'est pas de chance. Parce que du coup, là, il y a la sustain. Du coup, il y aura linear def. Oh, et en vrai de vrai, la Sylvia. Oh, c'est dommage. Il y a une sustain derrière. Oh, c'est pas de chance. Pixel HP. C'est dommage. Je pense qu'il pouvait la gagner, en plus. Oh, c'est incroyable. Je pense que si le Léo était mort, là, il aurait solo. Alors, du coup, draft suivant. First pick Shizuka. Il va partir sur Jiyana Syrah. Tu vois, ma Syrah, il faudrait aussi que je le rune comme lui. Tu vois, lui, il a fait une Syrah vraiment fat. Elle est très rapide, très tanky. Et elle met des dégâts, genre 15 000 la bombe. C'est pas énorme. 16 000. C'est comme avant, en fait. En gros, les multites. En gros, c'est comme les Syrah d'avant. Et en vrai, je le manquons bien. Oh, résistance. Pas de chance. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir mettre les bombes. Et les stuns. Ok, on veut juste aller sur Zenisek. Ok, en fait, il connaît le mob. Il connaît le mob. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il va prendre de skill 3, du coup, là, chez Suka. Ah, il le fait pas. Ok, il le fait. Il a le proc violent. Bien joué. Oh là là là. Et là, la menace, plus le reflect damage, c'est compliqué. Parce que là, s'il met des dots, des debuffs, ça les renvoie. Ah, là, il est dans la panade. C'est zinzin. Ah, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu de chance. En vrai, il n'y a pas eu de chance. Et c'est vrai qu'il ne pouvait pas seul. Il ne pouvait pas seul. Parce qu'il avait Zenisek. Ah, Zenisek, c'est fort. Contre les bombeurs. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas eu de chance. Est-ce qu'ici, on aurait un Mugoki qui peut le faire ou pas ? En vrai, de vrai, il n'est pas si mal que ça. En vrai, de vrai, là, le Zenisek, moi, il prend tous les tours en face. Je dis, le Mugoki, s'il prend comme petit plus, s'il s'énerve, il y a moyen. Il y a moyen. Donc, on va perdre la Syrah. Voilà. On va pouvoir comme remettre une bombe ici. Ok, donc ça, c'est mort ici. Elle est en Vio, ça, Janna aussi. Ah, il a vraiment beaucoup de runes. Elle a réussi à runer une Janna en Vio. Donc là, il va pouvoir mettre dans une mallette quelqu'un. Hop, là, c'est fait. Il va tuer. Et je pense que c'est gagné, hein. Non, mais il a vraiment tout raté à l'open. Il va quand même réussir à gagner. C'est incroyable. Waouh. Janna qui a récupéré son spell. Incroyable. Ça revient à HP, ça meurt du dot. On a le skill 2. Wish, wish. Ah, il l'a gagné du nice. Ensuite, il est tombé contre Shizu. Il va jouer du coup une espèce de cleave. Shizu, vous savez qu'il aime bien jouer Yonang. Ah, il joue Etna ici. J'ai Etna et Egong contre Janna forcément. Han et Carlos. Ok, ok, ok. Et écoutez, tout de suite, on part sur des bons petits LD ici. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En gros, Zenisek et Eleanor, c'est un combo qui marche très très bien en RTA. C'est très polyvalent et ça marche contre, bah... Beaucoup de combos de la méta actuelle. Donc, j'aime beaucoup. Donc là, il va pouvoir, voilà, se protéger. Il y a l'anticrit. Et il y a, du coup, l'immunité. Du coup, le Han ne fait pas grand-chose. On décide de ne pas mettre... Oh, le Carlos, les dégâts, pardon, excusez-moi. Bon, il va mourir. Voilà, trade kill. Et là, je pense honnêtement qu'il y a ce SAD-là, Zenisek solo. Voilà, ouais. Et chez eux, il a compris. Du coup, il va quitter direct. Bah, écoutez, ouais, le Han qui a mis crit, c'est normal. L'anticrit d'Eleanor, ça ne pardonne pas. Alors, du coup, draft suivant, first pick et gagne. On va partir sur Gianna. Il part sur Gianna, quand même. Et non, il n'en a rien à secouer. Vous voulez, on ponte. Ça part sur Sémé. Sémé est très fort, ici. Et voilà. Là, on va prendre un show solo. OK. Oh, bah là, c'est un vrai show solo. Oh là 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 là. OK. Attends, mais là, il la cook. What the fuck ? D'où il laisse le show ? Comment il fait pour gérer le show, ici ? En fait, il va... Voilà. En gros, il doit mettre tellement de debuff sur le show qu'il meurt de la bombe. Mais il va se cleanse un tour de la moitié des debuffs. Et l'autre tour de la moitié. Et c'est fini, non ? Oh là là, il se fait cook. Déjà, juste avec le multi-hit. Hop là. On a la... La petite paire Wu-Yong qui meurt presque. J'arrive plus à trouver son... Son blase. Zizek qui proc tout ça. OK. Mais là, le show, il fait skill 2. Il passe au travers le pontos. Et du coup, il va pouvoir tuer directement la Wu-Yong. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Voilà. Ish. Et à ce stade-là, il n'y a plus assez de debuff pour déranger le show. Et le show va juste solo cette game, en fait. Et aimer. Honnêtement, moi, je n'aurais pas ban la Seme. En vrai, de vrai, je ne vois pas pourquoi il a ban la Seme. En face, il aurait du ban le show. Je pense qu'il avait plus de chances de win à la rigueur. Après, il n'avait pas tellement beaucoup de bursts. Mais je me dis, la Syrah, elle a autocrit. Enfin, généralement, ça a autocrit. Je pense qu'il aurait eu les dégâts pour tuer. Même si elle a la Seme. La Seme n'aurait pas fait autant qu'à fait ici le show. Parce que le show va juste solo. Voilà, je répète. Au risque de me répéter, le show va juste solo. Ok, bon, on peut mettre en x3 et admirer ce show solo. Ish, 16 000. Là, on est mes 10. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il est runé son show. Je serais curieux de savoir. Voilà, on en tue d'un autre. Et maintenant, on va aller sur Zenisek ou sur le Pontos. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut, là ? Il va sur Zenisek. Oh, Zenisek, il a 25 000 achevés. Enfin, il y a le debuff 20% qui est passé à 30% ici. Il n'est pas spécialement tanky. Je pense qu'il a 30 000 HP Fish. Pas énorme. Et énorme show solo. J'ai la tue-tue. Alors ensuite, il est tombé contre Pafix. Tu vois, il ne tombe même pas contre des gens genre random. Il tombe contre des vrais joueurs. Avec ça, Sylvia, tu as vu ? Sirajiana et Sylvia. Tu, juste pour ça, j'ai envie de dropper Sylvia. Allez, Zeratu et Seme. En vrai, il a une bonne draft, tu vois, pas se mytho. Maintenant, est-ce qu'il va être dans les trades de Sagar à l'infini ou pas ? Le truc, c'est que là, tu vois, Pafix, il n'a pas fait une bonne draft, je trouve. Parce qu'en gros, si vous regardez un petit peu sa draft, il a Zenisek. Il n'a aucun mob qui scale attaque et qui fait des gros dégâts, tu vois. Ok. Non, je n'ai rien dit. Ok, il va mettre des grosses pétantes. Je n'ai rien dit. Non, mais je n'ai rien dit. En fait, il va juste tuer la Syrah. Non, mais il a déjà son spell. Attends, mais Pouchatou, il a déjà son spell avec Sagar. Parce qu'il a proc vigilant. Plus il a eu le ressurge décédé. Oh là là. Oh, c'est compliqué. En vrai, il va perdre, là, non ? Il a nouveau le reset, là. Oh là là. Après, c'est de la succès. Ah non, mais le Sagar proque tous les tours. En vrai, je vous jure, la vérité, il n'a pas les dégâts en face. C'est uniquement la seule raison pour laquelle il s'en sort pour l'instant, Pafix. C'est parce qu'il proque tous les tours. Absolument tous les tours avec son Sagar. Et du coup, il a son spell de suite. Bon, vous avez raté. À toi de jouer. Alors, sachez que le Sagar de Pafix à 100 razes, du coup, c'est normal qu'il ne pose pas les dots. Pas unlucky, c'est juste normal. Je m'imagine que la Vanessa l'est aussi. Oh non, mais ok, ok, ok. Je pense honnêtement, vraiment, que... Ouais, idrink up. Tu dis-tu qu'il lâche un petit émode ? En vrai, je pense vraiment qu'il devait la gagner, celle-là. Je pense juste qu'il s'est fait de l'oxac par Pafix, qui a juste proque absolument tous les tours avec son Sagar. C'est un truc de fou. Jamais il aurait dû avoir les dégâts. En fait, là, la semée, normalement, est supposée d'apporter la temporisation suffisante en termes de sustain pour qu'il sorte de l'étrein du CC de Sagar et qu'il puisse rebound au T2, T3. Là, en fait, il n'y a pas eu de temps mort parce que le Sagar apporte tous les tours. Du coup, lâche à ce qu'il 3 tous les deux tours. Cette salle-là, elle contre un TB trop fort et tu ne peux rien faire, en fait. Plus le break def avec le buff attaque. Et derrière, tu mets quand même des bons dégâts avec Sagar, l'air de rien sur le break def. Tu mets quand même des bons petits dégâts. Je ne pense pas qu'il s'en sorte là. Hop. Alors, drap suivant, tu tombes contre Zoro. First pick de Gianna, ça part sur Ange Sagar. Et petite Syrah Sylvia en réponse. On aime beaucoup ces 7 early. Petit match, petit villageuel. Et ça part sur Zeratu plus Léo. Et un Belzébut qui reste sur le terrain. Ok, on laisse le Belzébut. En vrai, le Belzé, il n'est pas si menaçant que ça parce qu'il n'a pas vraiment DAO. Du coup, il va juste le laisser tranquille sur le côté, je pense. Le petit proc violent qui fait mal. Attends, mais il va juste perdre la Gianna à l'open, en fait. Oh, oh. Il y a de ça. Oh. Pixel. Attends. Là, il va. Est-ce qu'il tue ou pas ? Oh, les dots, c'est incroyable, les dots. Oh, 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 regarde ça. Insane. Il tue. Après, voilà, il y a l'immunité maintenant. On va perdre la Gianna. Ça, c'est bête de la part de l'adversaire. Oh, ça, c'est malin de la part de l'adversaire d'avoir raté son breakdash. En gros, moi, j'aurais peut-être gardé le kill de la Gianna avec Belzé, non ? Je ne sais pas si la Gianna aurait rejoué avant. Mais le Belzé n'a toujours pas joué, donc... Je ne sais pas s'il a joué une fois, quoi. Bon, bah, écoutez, je pense que là, il va la gagner. En gros, tu vois, le Belzé, c'est... Bon, heureusement qu'il a des petits procs, mais tu vois, à nouveau, il va tuer ici à gauche. Mais bon, là, il tue Belzé. Et là, c'est gagné, non ? Après, le Belzé, il va avoir son skill 2. Non. Ah, il va mourir des dots ! Mais du coup, le Belzé revient. Ah, mais il n'a pas son skill 2. Oh, il n'a pas le procs. Ok, il a calculé. Ok, en vrai, Tutu a Belzé but. Du coup, il sait comment ça fonctionne. Bien vite, ça part. En gros, le Belzé n'était pas bon, parce qu'il n'y avait pas d'AOE. Le Belzé, c'est bien quand tu le mets en émise ou quoi, et tu es sûr qu'il va prendre des dégâts. Là, il ne s'était pas assuré. Il l'a juste gardé pour le dessert, Tutu, et il a juste tué le reste. Le Belzé contre l'autre, je pense que Tutu va jouer la même chose. Il n'a aucune raison de changer. Voilà, donc... Ah, il pourrait nous mettre ici. Il change un petit peu, et ça part T2 côté Zoro. Petite Belzé. Il a une Belzé aussi de runée. Waouh. Et ici, il préfère Belzé à Zeratu. En vrai, oui. En vrai, il a raison. Alors, on reset le Sagar. Le petit skill 2, on met un stun. On met le BreakDev sur Belzé, mais on est trop rapide. Du coup, on va pouvoir jouer. On va directement sur cette Juno. Ok. Et on va mettre le Glancing sur ce Sagar qui reset. Et surtout pour le BreakDev, enfin le petit shield d'Angela est sur Sagar. Je pense qu'il veut vraiment tuer le plus vite possible la Juno. Parce que la Juno, si... Il n'y a plus la Bella, je pense qu'elle solo. Ah, il n'y a plus la Bella. Du coup, il se fait solo ou pas ? En vrai de vrai, il y a moyen que non. Parce qu'on a vu que sa Gianna, elle faisait quand même des bons dégâts, elle était en Vio. Elle a plus de multi-hit. Du coup, je me dis qu'avec Sylvien plus Gianna, il y a moyen qu'on tue assez vite cette Juno. Ça me paraît complexe ça quand même. Parce que là, on va perdre l'autre Gianna. Il ne peut pas gagner là, c'est impossible aussi. Attends, il va devoir proc. Il va devoir proc qu'à ce fois là, non ? Ok, il proc. Oh bah... Je vous avais dit, il fallait qu'il procasse. Ouais, sinon il ne gagnait pas celle-là. Wow. Et là, à nouveau, il a skill 3 avec Gianna. Non mais what the fuck ? J'avoue, avec Sylvia, t'as vu comme les spells, ils ont cyclé. What the fuck ? En vrai, il y a un truc, non ? Avec Sylvia. Alors, c'est pas un mob de RTA, les gars. Mais sur le coup, il cook bien avec, j'aime bien. En fait, en gros, ils jouent des meubles qui ont décédé assez court, qui cycle sur leur spell. Donc, Zeratu, Syrah, Gianna. Et avec la Sylvia, elle récupère assez vite les CD. Et à côté de ça, il a pas mal de dégâts, parce que les 3 sont en multi-hit. Du coup, en fait, Sylvia a des dégâts. Putain, stripper mono-hit. En vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup la tech Sylvia, avec son compte. Je pense que c'est réservé à ceux qui ont d'autres LD, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Mais là, je trouve que Sylvia, elle n'a pas un non-sens dans ce draft. Alors, draft suivante. First pick, Neftis, Syrah, Gianna en réponse. Et ils jouent beaucoup, ça, Gianna. Et petit Wunsa, Julian. Wow. Ok. Et il prend Sémé, plus Leila ici. Et petite Lydia Force ban. Et ça ban Neftis. Oh. Ok. On laisse Adriana sonner, donc on accepte de perdre un mobile open. J'imagine que le mec en face va aller tuer directement la... la Gianna. Et derrière, il va se faire one-shot la Syrah. Et derrière, c'est perdu, non ? Oh, la Syrah, elle tanque. Ok. La Syrah, elle a genre 30 000 HP. Elle a tanqué. Elle est antocrite. Ok. Elle est bien runée, ça, Syrah. Et là, il tanque. Et du coup, il met l'anti-clean sur ce Julian. Du coup, Julian ne peut pas... Bah, il est stun, quoi. Il fait péter la bombe directe. Ok. Très bien, très bien. Il provoque. Ok, très bien. Ah, il met tout sur le Julian. Très bien. En même temps, il est squishy, il a raison. Il y avait l'anti-clean. On met une autre bombe. Très bien. On tue du coup, directement. Et on a récupéré le skill 2 avec Layla. Wow. Et on tue directement la Sonia. Ok. Et là, on va faire la Syrah, j'imagine. Et... Oh. Miss crit. Ok, on tanque. Et du coup, là, on a à nouveau la bombe. Et on peut faire péter. Et c'est gagné. Bah, du coup, c'est la Syrah qui solo derrière. Wow. Incroyable. Wow. Bah, j'ai... What the fuck. Insane. En réponse, j'y en a tout mauvais cette fois-ci. Ok. Yon Nang. Donc, ça part sur le Contest Hot Speed. Et tu pars directement sur AT2 avec un petit Léo et Layla. Et un petit Valentis. Ok. On banne la Cassandra Feu. Pas le choix. Le Léo se fait ban. Et du coup, on a une Layla qui est en place. Alors là, du coup... La Steak, c'est quoi ? C'est... En fait, le Valentis, il va Revenge. Mettre un Dot. Un debuff, pardon. Au bout d'un moment. Là, il va juste se faire cesser. Je n'ai rien dit. Et en fait, derrière, en gros, la Layla est supposée cut. C'est ça l'attaque à la base. La réalité, c'est qu'il s'est juste Cleave. Et comme il y a tout cas en Desperre, ça ne fait pas proc. Et du coup, il n'y a que le Janna qui pouvait proc. Et là, il la perd directement, instantanément. Ok, ok, ok. Là, en vrai, il se couche T2. Et la Duff en face est intonquable. La vérité, il ne pouvait pas faire grand-chose. Là, on a à nouveau la Bombe. Ouais. Ouais, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vois ce qu'il voulait faire, en gros. Mais comme c'est full wheel en face, c'était compliqué. Je pense que s'il y avait off-wheel, genre la Yonung off-wheel ou le robot off-wheel, il y avait moyen peut-être que Valentin se fasse quelque chose avec Layla. Mais ici, là, c'était impossible. Il joue for fun, mais je pense que là, c'est fini. Ouais. Écoutez, il est tombé contre moi après. Et moi, en vrai de vrai, ma session de RTA, je me suis amusé à jouer Taranis un petit peu. Un petit Rakan. Et il est rentré dans mon jeu, tu vois. Donc, il a joué. Oh, regarde ce draft. On fait des drafts de touteux, tous les deux. Voilà. Il banne l'aspect. Il banne un de mes l'aspects aussi. Et là, je vous montre. Désolé. Alors, c'est lui le cooker, mais là, sur le coup, c'est moi le cooker. Oh, vous allez me dire. Tu joues le Léo Ragdoll, blablabla. Hé, on joue Taranis, les gars. Oh. Calmez-vous. Donc, le Rakan qui va jouer. On fait le skill 3. En gros, je joue le proc violent pour mettre des gros dégâts. Regarde. Pich. 17 000. Vous avez ou pas ? Il cogne à mon Taranis. Alors, on va taper directement le Rakan. En gros, il veut probablement perdre des dégâts. Heureusement que je tourne des éléments posés. Je crit le Rakan qui ne fait que crit éléments posés. N'importe quoi. Je reproc violent. Je suis en train de le cook. Je suis en train de le sac, surtout. Après, bon, nos drafts n'ont pas de sens. C'est juste proc différent. Il n'y a rien d'autre à dire. Et voilà. Alors, ensuite, il tombe contre Max Fatigué. Max Fatigué qui joue Chandra First Pick. Une toute petite Vanessa. Et un Ryu Light. Une petite Lydia. En gros, dès que ça part Clive, Tutu, il aime bien partir sur sa Lydia. Il y a une petite Maya ici contre Multi. Ok, très bien. La Lydia se fait ban. La Lydia se fait souvent ban en vrai de vrai. En vrai, ça va l'aspect que je devrais penser. À chaque fois que quelqu'un joue Clive, visiblement, la Lydia se fait ban. Je devrais penser à faire pareil. Alors, du coup, il a le premier tour. Max Fatigué. Il va... Oh. Oh, il tue pas. Ok, j'ai cru qu'il allait tuer. Mais il tue pas. Mais du coup, Tutu, il... Il rebond là ou pas ? Ou il se fait full sun et c'est foutu. Oh, il se fait full sun et c'est foutu là. Oh, oh. Oh. Ok, il n'y a pas réussi à stun le Carnal. Il va quand même pouvoir faire un bon petit skill 3. Ok, il meurt. Du coup, il trigger le Carlos. Il proc violent. Très bien. Après, le Carlos, il ne doit pas être en VO à mon avis. Oui, du coup, il ne joue pas. Le Carnal est quand même sur le départ. Là, c'est quand même complexe. Dès qu'il meurt, en fait, c'est perdu, je pense. On met de stun là. Oh, on ne met pas de stun. Est-ce qu'on tue ou pas ? Oh, on ne tue pas. Ok, on tourne. On tourne de rien, Tutu. Wow. Pas de chance, ça. On met le Brick Def. On voit pour... Oh là là, mais c'est fini, là. Là, on tue le Carnal. Ah non. On donne le tour, plutôt. Du coup, on peut tuer comme petit skill 1. Pich, pich. Et là, bah, Carlos va faire le show. Et là, on va en pire, le Carlos, du coup. Ouais, donc là, il va faire le skill 1. Il va tuer. Il va récupérer son skill 2. Il va retuer. Là, ça me semble complexe. C'est ça, là. La Maya, qui n'aura pas fonctionné. Malheureusement, la Maya n'est pas de vrai moble pour RTA, sur le coup. S'il ne l'est pas, mais Maya, elle est encore moins. Du coup, là, c'est perdu. Alors, ensuite, il tombe contre Ryder. First pick tableau. C'est un gros cliver. Donc, il part sur Eliana, Juliana directement. Petite série O. Ça part sur Léo, Lydia. Je vous avais dit. C'est un gros cliver Ryder. Du coup, Tutu, il joue vraiment gros T2 contre ça. Petite nana. Qui est embêtante. Et là, on a une nana Lydia en place. Oh. Attends, parce que là, si ça tente, il y a moyen que ce soit pas mal. Oh. Némésis. Su. Et là, on a deux stacks. C'est fini, non ? Et oui. Oh, il a quitté Astante. Wow. J'avoue, la Lydia était bien ici. J'ai trop aimé. Allez, dernière petite draft pour vous. YouTube. Syrajana. En réponse, on a Oliver, Yonang, Okianos. Petite mâcha Zenisek. Et ça part full cleave à droite. Et à gauche, on sous-couche avec un petit last pick force ban. Très bien. Alors, du coup, on n'a pas le premier tour. C'est compliqué, là, quand même, non ? Zenisek, bon, on ne se... Ouais, en vrai, il y a Zenisek. Oh, le proc est clutch, ici. Aïe, aïe. Ok. Deux petites résistances, quand même, de part et d'autre. Zenisek va quand même pouvoir mettre une bombe sur ce robot d'arc. En vrai, ça me paraît complexe, quand même, ici. Parce qu'il a pris beaucoup de dégâts, juste avec le multi-it. Ouais, il faudrait que la marcha, elle proc, là. Dommage, elle n'a pas proc. Est-ce que la marcha peut faire quelque chose à terme ? Elle est bientôt tombée. Comme c'est qu'on a la psamath, aussi. Aïe, aïe, c'est complexe, hein. Bon, on peut stun tout le monde. On ne stun pas, malheureusement. Le psamath, du coup, il va pouvoir mettre des bons petits dégâts, ici. Voilà. Zenisek apporte une petite sustain. Oh, le proc est clutch, ici. Ça apporte une belle sustain. On va aller tuer les mobs. Je pense qu'il la gagne, honnêtement. Oh, bon petit proc, encore une fois. Ok, ok, il la gagne. Easy, en fait. Oh là 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 là. Incroyable. Attends. Je ne traite pas trop tôt. Là, il suit Senamax, il est obligé. Il est obligé de suivre Senamax. Est-ce que le psamath termine cette game ou pas ? Aïe, 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 aïe. Oh, pas du tout. Ok, il ne fait pas assez de dégâts. C'est un psamath rapide, en despert, j'imagine. Et c'est gagné. Et du coup, voilà, on arrive au terme de cette petite vidéo. Donc, bah, tu tues, le chef cuistot du serveur Europe nous a encore fait des petites prouesses. J'ai beaucoup aimé. En vrai, je me suis régalé. Genre petite Sylvia comme ça, RTA. C'est assez atypique. Et surtout, ça fonctionne. Mais bon, ne copie pas son gameplay. C'est assez unique. Il faut avoir une quantité de mobs assez impressionnante pour pouvoir jouer à ce genre de mobs. Et surtout, des LD très ciblés. Donc, avec deux multis. Donc, Bella, Zeratu, Gianna. Et puis, il y a la petite Syrah aussi qui est vraiment pas mal. Qui combo très bien avec Sylvia. J'espère du cas que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu. Et tu te chais les potes, c'était Tito.